Je suis natif de la ville d'Azmour et puis à l'époque, nous n'avions même pas le lycée. Nous étions allés à Jadida pour faire le lycée à Jadida. Donc, Jadida Azmour, je suis Jadida, je suis Azmour et je suis Jadida parce que je vis, je travaille maintenant depuis l'époque. J'ai fait mes études de lycée à Jadida et puis j'étais à Tétouan faire l'école des beaux-arts à Tétouan. Après, quand j'ai terminé, j'ai fait mes études supérieures des arts plastiques à l'Académie royale des beaux-arts à Liège. Je suis retourné à Jadida pour travailler. Maintenant, j'ai mon atelier, je vais et je travaille à Jadida. Vos œuvres inspirent une création moderne. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus ? Oui, bon, cette exposition, je peux dire que je suis un peintre moderne. Pas contemporain dans le terme plastique. C'est le tableau qui parle parce qu'il y a le tableau, il y a de la peinture, il y a la peinture qui interpelle l'observateur. C'est la peinture toujours qui parle. Mais pourquoi l'artiste, le musicien qui revient toujours dans vos créations ? Mais c'est une exposition particulière. Moi, je ne travaille pas uniquement ça. Je travaille, j'ai une façon de travailler. Mais de temps en temps, j'ouvre une fenêtre, j'ouvre une parenthèse, je travaille sur un sujet particulier. Cette fois-ci, c'est la musique. Alors, j'ai essayé de dédier cette collection à la musique. Comme vous voyez, il y a des musiciens. Ce n'est pas n'importe quelle musique, c'est la grande musique. Parce que je suis un fanatique de la musique ancienne, la musique classique. Et puis la musique grande, comme jazz, blues, etc. Combien vous exposez de tableaux ? Moi, j'ai beaucoup de tableaux dans ce genre. J'ai travaillé à peu près deux ans dans ce sujet-là. En parallèle, je fais autre chose. Mais dans le cadre de cette exposition, il y a 25 tableaux. Comme vous voyez, par exemple, ici dans cette œuvre, on voit, il y a un maestro, il y a un ensemble de musiciens. On voit que c'est la musique classique. Donc la musique classique, on la touche ici, à travers les couleurs, à travers les formes, à travers le dynamisme du mouvement qui se dégage du tableau. Lorsqu'on s'approche, on ne voit pas, on ne voit rien. Vous pouvez s'approcher au tableau, vous ne voyez rien, sauf que détache des couleurs. Mais aussi loin, on voit le mouvement. Il n'y a pas peut-être qu'en premier plan, le maestro qui est là, qui souligne avec les bras le mouvement de la musique. Mais il y a la musicalité de la couleur, de la composition du rythme. Il y a la musicalité plastique qui est intéressante pour moi. Ce que je veux dégager, moi, c'est ça, c'est le parallélisme entre la musique et l'art plastique. Après un an d'existence maintenant, puisque la Banque Populaire a inauguré son espace, que vous voyez là, la Galerie de la Banque Populaire, en janvier 2017, nous avons fait trois expositions, trois belles expositions, qui nous ont permis de faire découvrir au public rbaté et de la région un certain nombre de thématiques qui nous tenaient à cœur. Principalement, c'était pour mettre en valeur et promouvoir la culture et les arts de la région. Donc, pour 2018, et pour l'ouverture de l'année 2018, nous avons décidé de mettre à l'honneur l'artiste Abdelladi Beji, comme vous le savez, qui est un artiste connu de la région d'Edukela. Donc, nous avons, dans notre programmation, décidé que, de temps en temps, nous allons nous ouvrir à d'autres influences, à d'autres artistes qui viendraient faire respirer un petit peu notre programmation. Et donc, c'est au travers de Rabat Invite, justement, qui est un concept que nous allons rééditer, Inch'Allah, à chaque fois que ce sera nécessaire, pour pouvoir, justement, donner la parole, la part belle, et faire découvrir au public rbaté d'autres influences, donc d'autres régions. Alors, pourquoi Gladys Beji ? Parce que lui-même, justement, a abordé cette nouvelle thématique au travers, donc, de la musique. Il a mis en scène, comme vous le voyez, un certain nombre de musiciens en action, des orchestres, avec de très belles couleurs. C'est très chatoyant. Et voilà, donc, on avait envie de le faire connaître, de faire vibrer cette belle symphonie au travers, donc, de son exposition, et de la faire partager au plus grand nombre, surtout un 8 mars. Donc, un 8 mars, c'est la journée de la femme, c'est une journée de fête, les droits de la femme. Bon, c'est pas un artiste féminin que nous mettons en valeur, mais c'est une équipe de femmes. À la Banque Populaire, on aime bien se singulariser un petit peu. Donc, on a mis en scène et on a promu un artiste homme, mais c'est une équipe de femmes qui a monté l'exposition.